Générique Bonjour à tous, alors que plus de 12 millions d'élèves voulant rentrer et leur grande rentrée scolaire aujourd'hui, je vous propose de revoir cet après-midi une table ronde sur la réforme du collège avec les représentants des syndicats de direction et d'inspection. Table ronde organisée ici au Sénat au printemps dernier. Alors hier, Najat Vallaud-Belkacem a réaffirmé la volonté du gouvernement de bien mettre en oeuvre cette réforme dès la rentrée 2016. Plusieurs points continuent de poser problème, en particulier la suppression des classes bilingues, car les collégiens apprendront une langue étrangère dès la cinquième. La ministre de l'éducation estime même qu'un malentendu s'est installé avec les syndicats d'enseignants au sujet de cette réforme du collège. Les syndicats d'enseignants se réunissent d'ailleurs cette semaine pour décider ou non d'un mouvement de grève dans le courant du mois de septembre. Tout de suite donc, je vous propose de voir cette table ronde. Alors je vous propose de commencer ce tour de table. Je propose de commencer par monsieur Michel Richard pour le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Ne voyez aucune hiérarchie dans l'ordre des prises de parole, c'est parce que ça se trouve comme ça sur mon papier. Donc voilà. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Mesdames et chers collègues, D'abord tous nos remerciements pour cette invitation. Nous sommes toujours très sensibles au fait que la représentation nationale nous sollicite et demande à entendre notre avis. Alors le SNP2N, le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, comme sa fédération l'UNSA éducation, a voté pour cette réforme au Conseil supérieur de l'éducation, qu'il a d'ailleurs très largement adopté par plus de 58 voix pour contre une vingtaine de voix contre. L'analyse que nous portons sur cette réforme est la suivante. Cette réforme, elle parachève les précédentes plutôt qu'elle ne va profondément bouleverser l'organisation du collège. Ce que nous approuvons tout particulièrement dans cette réforme, c'est le fait que le collège est pris en examen par rapport à sa situation actuelle, qui ne donne satisfaction à personne, ni aux enseignants, ni aux parents, ni au pays, puisque les élèves y rencontrent soit des difficultés, soit n'arrivent pas à obtenir les résultats auxquels ils aspirent. Alors dans cette réforme, il y a un point qui nous paraît absolument intéressant et fondamental. Il s'agit de la possibilité de laisser une part d'autonomie à l'établissement. Et j'insiste beaucoup sur à l'établissement, puisqu'il y a eu des dérives disant que c'était un chèque en blanc signé au chef d'établissement. Il n'en est absolument pas question. Il s'agit de l'autonomie de l'établissement. Ces trois heures par classe vont permettre, dans le respect d'un cadre national auquel nous sommes très attachés, de définition des horaires, des programmes, des certifications, va permettre aux établissements d'adapter leur offre de formation aux besoins propres de chaque établissement. Puisqu'il y a environ 8000 PLL, lycées, collèges et lycées professionnels. Il y a environ 6000 collèges. Et bien évidemment, il y a une énorme diversité entre chaque établissement. L'autre point important dans cette réforme qui nous séduit, c'est le concept de fongibilité horaire entre les disciplines au sein des quatre années du collège. Là encore, il s'agit d'une marge de manœuvre, donc une marge d'autonomie laissée aux établissements. Quelques points que nous souhaiterions voir approfondis dans les prochaines semaines ou les prochains mois avant la mise en œuvre de la réforme. Nous nous pensions qu'il était préférable de définir les curriculats avant les horaires. En effet, il nous semble important de préciser ce que doivent connaître, maîtriser les élèves à l'issue de la scolarité collège qui va terminer le socle commun de connaissances et de compétences. Et donc, à partir du moment où on définit ces curriculats, on aurait pu déterminer les horaires. C'est une démarche différente qui a été choisie. Le deuxième point sur lequel il nous semble utile de devoir se pencher, c'est la question du temps de travail du collégien. Ce temps de travail du collégien, il se répartit en temps de présence dans l'établissement, mais également en une part importante de travail de manière personnelle. Et on voit là que se situe un creuset d'inégalités fortes. Alors, je vais l'illustrer très rapidement entre le collégien dont la maman et le papa sont professeurs ou exercent une profession libérale qui a la possibilité, quand il rentre à la maison, de pouvoir se faire aider sur tout ce qu'il n'a pas compris et se faire assister pour faire le travail personnel. Et puis, l'enfant dont la maman est technicienne de surface. Elle part à 16h ou 17h lorsque l'enfant rentre, elle revient à 22h, elle repart le lendemain matin à 5h du matin. Cet enfant est livré à lui-même. Il y a là donc quelque part quelque chose sur lequel nous pensons qu'il est nécessaire de se pencher si l'on veut véritablement faire bouger le concept et les modalités de fonctionnement du collège. Et puis, le dernier point concerne une réforme profonde des modalités d'évaluation des élèves. Nous souhaitons, et nous l'avons déclaré depuis de longues années déjà, l'abandon de l'école du tri. Le socle commun de connaissance, de compétence et de culture qui va du CP à la classe de 3e doit être, parce qu'il est dans le cycle de l'école obligatoire, doit donc bien être pour tous les élèves. Et il ne peut être question pour nous de continuer à mettre en place un système qui va déterminer et sélectionner de manière très tôt des élèves, alors que nous pensons que la maîtrise du socle commun est indispensable pour les futurs citoyens qu'ils vont être dans quelques années. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais vous présenter. Merci de votre concision. Je donne la parole à votre voisin, monsieur Laféa, qui représente le syndicat Indépendance et Direction. Madame la Présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs, Je m'associerai évidemment au remerciement présenté par le collègue Richard pour le fait d'être entendu, ce qui n'est pas ce qui est toujours utile en tant que personnel de direction par le représentant national, par la représentation nationale. La réforme du collège agite les esprits, nourrit les conversations, occupe les médias depuis de longs mois et les interrogations des personnels de terrain, notamment des personnels de direction, ne s'apaisent pas. Indépendance et direction considèrent comme légitime l'évolution du collège, a fortiori quand les niveaux qui le suivent ou qui le précèdent ont été réformés. Pourtant, nous réfutons l'idée du maillon faible du système éducatif, car nous estimons que s'il est loin d'être parfait, le collège n'a pourtant pas failli dans l'ensemble de ses missions, et notamment dans celle de la massification. Notons à ce sujet que c'est l'Observatoire sur les inégalités en France qui affirme dans un rapport publié au début de ce mois que l'école n'aggrave pas les inégalités, même si elle ne réussit pas à les réduire, ce qui est pourtant, nous en convenons et nous en sommes tous d'accord, son objectif. Sans doute, l'évolution de la société, des techniques, de l'environnement comme de la pédagogie rendent la mutation du collège nécessaire, et nous sommes tout prêts à participer à cette démarche, dans une société où l'école est un enjeu, sur lequel chaque enfant, chaque citoyen, chaque responsable, chaque élu a un point de vue, tant il est vrai que chaque âge de la vie a un lien avec l'école. Nous interrogeons cependant sur la situation du moment qui, à travers les études internationales, tente à faire prévaloir un modèle plutôt anglo-saxon, qui ne coïncide pas toujours avec le mythe national de l'école laïque et républicaine de la Troisième République, et d'ailleurs qui, objectivement, souhaite réellement voir proposer à nos enfants une école de type sud-coréen, pourtant bon élève dans les comparatifs. Un autre écueil que le pragmatisme invite aussi à éviter consiste à attendre que l'école réforme la société. Certes, l'école a un rôle, une responsabilité dans la construction du citoyen et donc de la société, mais ce rôle, elle le partage avec tant d'autres, de la famille aux médias et aux différentes institutions. Et l'école demeure aussi le fruit de cette société et de ses attentes. Il est normal que la société interroge l'école, mais la société doit aussi s'interroger quand elle constate que trop d'élèves peinent à comprendre le sens de l'école, la chance qu'on a d'apprendre. Un film récent a été un succès sur le chemin de l'école, justement montrant bien la différence entre nos élèves que nous avons emmenés, puisque je suis principal de collège, voir ce film et d'autres enfants dans le monde, parce que l'effort n'est plus considéré aujourd'hui comme une valeur positive. Toute société doit avoir confiance dans son école, la valoriser, valoriser ses acteurs. C'est une condition de sa réussite et de son efficacité. Aïdé, nous nous affirmons comme des acteurs de terrain, responsables, soucieux de la qualité du service public, offerts aux élèves, à tous les élèves. Et nous avons le sentiment que, faute d'avoir clairement et précisément défini les préalables et les attendus, la réforme du collège qui cherche à concilier des visions parfois contradictoires ne permettra pas en l'état à la société de retrouver la fierté dans son école. Le temps de cette intervention étant par nature contraint, je n'insisterai que sur quelques points que nous considérons comme saillants. Sur le plan positif, nous estimons que la mise en place d'une réforme, dont les objectifs sont louables, en jouant en même temps sur les paramètres des programmes et d'un nouveau socle, était une bonne base de départ. Le projet de réfléchir en parallèle sur les méthodes pédagogiques et les supports numériques notamment, était un autre facteur favorable. Mais le tempo adopté vient ruiner cet édifice, car la réforme doit être mise en œuvre sans avoir permis aux acteurs de s'approprier ces éléments. La rédaction des programmes n'est pas achevée, la déclinaison d'items du nouveau socle n'est pas réalisée, mais en avance. Nous nous inquiétons aussi de certaines propositions de cette réforme. Si nous sommes favorables à la possibilité d'adaptation pédagogique pour répondre aux besoins différenciés des élèves, nous considérons que cette autonomie des établissements doit porter essentiellement sur les rythmes, les méthodes, les démarches pédagogiques individualisées, et non sur les contenus qui doivent rester nationaux, gage de la formation équitable de tous les citoyens, quelle que soit leur origine géographique ou sociale. Nous sommes ainsi favorables à une autonomie exercée dans un cadre national identique pour tous. Nous n'hésitons pas non plus à affirmer que la France a besoin d'une élite et qu'il appartient à l'école de la République d'accompagner et de guider les élèves, chaque élève, selon la devise sitius altius fortius, chère à couberta. Fallait-il les citer en latin ? Je vous laisse juger par les temps qui courent. Le devoir de l'école n'est pas de reproduire les élites, mais de permettre à chacun d'y accéder, et certaines sections bilangues ou européennes sont précisément des chemins de réussite et d'excellence pour des collégiens qui ne sont pas tous des héritiers. C'est pourquoi nous sommes attachés à la mixité sociale dans les établissements, associés au retour en grâce de l'exigence, car on n'exige que de ceux en qui l'on croit. Nous ne sommes pas convaincus que les formations d'excellence, pour peu que tous puissent effectivement être accompagnés pour y accéder et y réussir, soient la vraie cause des disparités constatées entre élèves à l'issue de la scolarité obligatoire. Nous redoutons même que certaines familles ne quittent nos établissements pour retrouver ces formations d'excellence dans d'autres réseaux, aggravant ainsi encore la situation. Sur le plan pratique, je m'arrêterai sur quelques éléments qui nous semblent d'emblée et techniquement des obstacles à la réussite de cette réforme. Nous relevons ainsi une contradiction entre l'affirmation de la nécessaire acquisition de compétences tout au long du cycle 4, validée par le palier 3 du socle et le maintien en parallèle du diplôme national du brevet, sensiblement sur les bases actuelles. Est-ce bien raisonnable et cohérent ? Je m'attarderai brièvement sur un axe de la réforme dont nous avons le sentiment qu'il est la généralisation d'expériences tentées sur de petits nombres, les enseignements pratiques interdisciplinaires dont les modalités de mise en œuvre restent bien floues. Relevons au préalable que les 6 domaines à sélectionner, validés et auxquels les enseignants devront donner du contenu seront des sources d'inégalité tant en fonction des équipes que des conditions locales, géographiques ou budgétaires. L'absence de temps de concertation institutionnalisée pèsera sur leur mise en œuvre. La manière dont les équipes s'approprieront ces EPI ne manquera pas de différer d'un point à l'autre du territoire, tant sur les contenus choisis que sur la ventilation des domaines au long du cursus. Les premiers concernés seront les élèves amenés à changer d'établissement pour lesquels il sera fort compliqué et même quasi impossible de repérer les points qui n'auront pas été étudiés. Cette évolution aggravera les disparités entre établissements en termes d'exigence comme de contenu qui vont se trouver décuplés et généralisés au détriment des élèves et souvent des plus fragiles. L'histoire des arts, sans horaire, sans cadre aujourd'hui, est aussi dépendante des choix d'équipe et dont nous dénonçons l'aspect inégalitaire pour les élèves dans le cadre du DNB. On est une preuve tangible en ce moment. Sur le plan organisationnel, les établissements à forêt effectif seront confrontés aux problèmes de nombre et d'espace, tandis que les autres devront compter avec les multiples postes partagés qui sont autant d'éléments d'inégalité. À cela s'ajouteront aussi les problèmes de postes qui, immanquablement, viendront interférer dans la réflexion pédagogique, particulièrement en période de baisse démographique comme en connaissent de nombreux collèges. Ces paramètres ne manqueront pas d'inciter les équipes à privilégier tel ou tel domaine pour éviter la fermeture d'un poste ou la création d'un complément de service dans l'établissement voisin. Est-on bien certain que, sur de si grands nombres, ce sera l'élève le gagnant ? Il ne suffit pas de dire que les chefs d'établissement seront les garants de l'opération. Leur rôle est loin d'être clairement défini. Il n'est que de constater le peu de place qui leur est accordée dans les textes publiés, voire dans les projets à apparaître. En termes d'organisation de temps scolaire, et j'en conclurai ici, notons encore que la prise en compte et la combinaison des EPI à rythme annuel, semestriel, trimestriel, ajoutés aux semaines interdisciplinaires, aux enseignements complémentaires, risque de se traduire par des emplois du temps particulièrement pesants pour les élèves. Et je ne mentionnerai que pour mémoire le travail supplémentaire induit pour les personnels de direction, qui sera forcément au détriment d'autres missions. La rapidité avec laquelle cette réforme doit se mettre en place, en une seule étape, risque de s'avérer un autre handicap. Avec des équipes enseignantes perplexes, réticentes, si ce n'est aussi hostiles, qui devront toute l'année à venir et sans réelle formation préalable, se projeter, se montrer créative. Le climat a peu de chances de se révéler propice. En conclusion, il faut rappeler qu'indépendance et direction restent avant tout attachées à une éducation effectivement nationale, de qualité, et qui se préoccupe de tous les élèves. Nous regrettons le flou qui préside à la mise en place d'une réforme finalement essentiellement structurelle, qui reposera in fine sur les personnels de direction qui ont fort peu été entendus dans cette démarche. Merci, M. Laféac. Prusgen, CFDT, Mme Claudie Payet, vous avez la parole. Merci, madame, et merci de nous avoir invités. Vous avez déjà rencontré dans l'audition des personnels enseignants notre secrétaire général, Frédéric Sèvres. Mon propos sera peu différent puisque dans le cadre du travail de notre syndicat général, le travail sur la réforme se fait entre enseignants et personnels de direction. Je dirais d'abord que l'avis du Sgène CFDT est aussi, qui s'est exprimé au Conseil supérieur de l'éducation, est aussi celui de l'ensemble de notre confédération, la CFDT, à l'ensemble des membres de la CFDT siégeant au CSE, se sont prononcés favorablement sur la réforme. D'abord parce que les éléments d'appréciation que nous avons sont portés sur une évolution quand même qui correspond à notre projet social et à notre projet social à la CFDT. C'est-à-dire de vouloir, effectivement, par rapport au constat sur le collège unique qui a réussi, certes, la massification, mais qui n'a certainement pas réussi sa démocratisation. Nous voulons, effectivement, que le collège, nous avons toujours souhaité que le collège évolue. Il n'est peut-être pas le maillon faible, il est en tout cas le maillon souffrant, souffrant pour des personnels, souffrant pour des élèves nombreux qui y échouent. En tant que principale de collège, j'ai toujours vu avec beaucoup de difficulté les élèves arrivés en sixième et très rapidement décrochés par la manière dont sont organisés nos collèges. Alors, d'abord, on a eu aussi un avis favorable parce qu'il y a une vraie cohérence entre la loi de refondation qui donne pour objectif clair à l'école obligatoire dont le collège est le cycle terminal comme objectif l'acquisition du socle commun de compétences, de connaissances, de compétences et de cultures et que la loi a enfin tranché entre le rôle d'une école commune pour tous ou d'un petit lycée où, finalement, on était beaucoup dans le tri et la filtration successive. Il y a aussi une cohérence qui est faite sur la définition du socle, la définition des programmes et, actuellement, ce qui est en train en préparation sur la définition de l'évaluation. Le projet collège pour le Sgen CFDT reprend également des choix, des propositions que nous faisons depuis longtemps auxquelles nous sommes fortement attachés. la possibilité pour les établissements d'avoir la main sur une partie de l'élaboration de leur parcours de formation, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une partie des enseignements qui doit être communs nationaux. Il y a aussi, pour atteindre un certain nombre d'objectifs, de connaissances et de compétences, la possibilité de travailler en fonction des ressources locales, en fonction de la réalité des élèves et en fonction de la réalité des compétences professionnelles des enseignants et ça, ça nous semble intéressant. D'autre part, nous sommes aussi très attachés à la possibilité de moduler les enseignements en fonction du cycle. Si effectivement on veut véritablement arriver à une... On sait que les élèves qui ne réussissent pas sont des élèves qui, par rapport à leurs apprentissages, sont freinés par le fait que ça va trop vite pour eux et qu'on évalue systématiquement de manière définitive les acquis des élèves dans le courant de la cinquième, dans le courant de la quatrième, dans le courant de la troisième, ce qui freine énormément les élèves dans leur réussite, les élèves en difficulté, parce qu'on ne leur donne pas le temps d'apprendre. Donc nous sommes très attachés effectivement à des possibilités de modularité dans le cycle. cette réforme. Cette réforme nous intéresse aussi parce qu'elle considère les personnels enseignants comme des cadres à experts et pas des exécutants, ce qui est souvent le cas maintenant. Et même beaucoup d'enseignants ont intériorisé l'idée qu'il faut que tout soit défini par le haut. Et nous, ça nous intéresse effectivement de rendre aux enseignants le pouvoir d'agir sur véritablement les conditions de leur organisation pédagogique. Parce qu'elle donne aussi du grain à moudre en termes de marge de manœuvre au conseil pédagogique. Nous avons depuis longtemps milité pour que le conseil pédagogique devienne un outil réel de réflexion des équipes pédagogiques pour créer du collectif dans les équipes d'établissement. Et ici, le conseil pédagogique retrouve dans les textes un rôle et entre guillemets du grain à moudre. La réflexion sur les EPI, l'utilisation des marges horaires, tout ça, c'est quelque chose qui doit permettre de développer du projet collectif dans les établissements. Bien souvent, les démarches de projet dans les établissements, dans les collèges, sont à la périphérie véritablement de l'organisation pédagogique. Parce qu'on fait des projets qui sont un petit peu en sus, au-delà, mais qui ne sont pas au cœur des apprentissages. Pour nous, il est important que les démarches de projet soient véritablement au cœur des apprentissages. Parce qu'elle remet aussi au premier plan un rôle prédominant des cadres de l'éducation nationale en termes d'accompagnement des équipes. Et ça, ça nous semble aussi très important. Nous ne cachons pas cependant nos inquiétudes sur les moyens qui seront mis en termes de formation et sur le temps qui sera donné aux équipes pour mettre en place le travail de concertation. Et cette question n'a pas été résolue véritablement, par exemple, ni dans les textes concernant les missions particulières, qui pour l'instant sont essentiellement données en espèces sonnantes et trébuchantes et pas en temps de travail. Et ça, c'est un regret que nous avons au niveau du SGEN-CFDT et sur la capacité des équipes à se former l'année prochaine. Voilà les grands points effectivement que je tenais à souligner. Je dirais en dernier et en conclusion que par contre, bien évidemment, l'école n'est qu'un élément de notre cohésion sociale et que ce qui peut se passer au niveau de la réforme du collège ne dédouane absolument pas ni l'État ni les collectivités territoriales sur les moyens de mettre en œuvre une véritable mixité sociale dans les établissements. Mais ça, c'est un autre problème qui ne dépend pas de la réforme et du collège. Merci. Je vous remercie, Madame. Donc après, les représentants des syndicats des personnels de direction, nous allons entendre les représentants des syndicats d'inspection. Donc je donne la parole à M. Patrick Roumaniac qui va s'exprimer pour le syndicat de l'inspection de l'éducation nationale. Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les sénatrices et sénateurs, Mesdames et Messieurs, les faits sont têtus. C'est la première chose qui vient à l'esprit quand on parle des résultats du système éducatif en France. Malgré les multiples réformes, malgré les nouvelles connaissances dans des champs didactiques ou pédagogiques, malgré les nouveaux outils au premier rang desquels j'évoquerai bien sûr le numérique, notre école reste obstinément plus efficace à garantir la reproduction sociale qu'à aider les plus fragiles à mieux réussir. Pourtant, me direz-vous, l'école a joué autrefois le rôle d'ascenseur social. Quelle belle image d'épinal. L'ascenseur a toujours été réservé aux privilégiés. Le monde charge a permis à de rares jeunes issus du peuple de les rejoindre au prix de grands sacrifices. La masse a pris l'escalier aux marges toujours plus hautes et aux issues incertaines. N'oublions pas que l'exception ne fait jamais que confirmer la règle. Elle seule, in fine, mérite d'être connue pour comprendre le fonctionnement d'un dispositif social. C'est dans ce contexte que nous est proposé une opération qui puise sa légitimité dans son aspiration à modifier en profondeur le fonctionnement du système éducatif. En effet, c'est bien dans une approche systémique que s'inscrit cette réforme du collège qui apparaît de ce fait comme un réel espoir de mieux aider les jeunes à réussir à l'école et plus tard à mieux s'intégrer dans la société. Elle est dans le droit fil de l'ambition affichée dans la loi de refondation de l'école et mérite mieux que les colibés insensés que nous entendons depuis des semaines et qui traduisent bien la résistance d'un système social porté par ces turiféraires enfermés dans leur certitude et leur confort idéologique. Ce n'est pourtant pas d'un débat politique dont nous avons aujourd'hui besoin mais d'un véritable débat éducatif. Une alternative simple s'offre à nous maintenir une structure qui a prouvé son inefficacité à prendre en compte les évolutions des jeunes et de la société ou oser bousculer nos habitudes en introduisant des pratiques éducatives qui ont fait leur preuve dans d'autres pays. Cultiver notre pitoyable exception française en construisant patiemment l'échec scolaire et l'exclusion sociale ou nous orienter résolument vers des solutions plus audacieuses qui nous permettront de faire société. Ce n'est pas la première fois que nous nous trouvons à la croisée des chemins. En 1975, nous avions la possibilité de mettre en oeuvre l'école fondamentale digne héritière de la réflexion princeps de Wallon et Langevin. Nous avions retenu alors le modèle du petit lycée pour un collège qui n'a jamais pu devenir unique que dans les mots et non dans les faits. Puissions-nous ne pas réitérer cette erreur car, comme le rappelle l'aphorisme, si errare humanum est, persévérare diabolicum est. À ceux qui se réclament de l'élitisme républicain pour défendre ces modalités élitères. Je rappellerai simplement que cette orientation prend ses sources dans la pensée de Condorcet et qui pourrait mieux la synthétiser que Daniel Cosson-Cheret quand elle déclare que l'objectif de l'éducation est que le plus grand des savants et le plus modeste des individus ayant reçu l'instruction élémentaire ne soit plus séparé que par une différence de degré. Voilà qui donne sens au concept de socle commun des compétences des connaissances et de la culture. Nous sommes bien loin de l'idée de viatique culturelle minimaliste souvent dénoncée par ceux-mêmes dont il est le fond de commerce quotidien. Vous l'aurez compris, résolument, avec ténacité et en totale cohérence avec le projet sociétal de notre fédération, le SIEN-UNSA affirme son soutien à une réforme indispensable pour tourner le dos aux dérives mortifères d'un système éducatif qui exclut les jeunes qu'il est incapable de comprendre et d'aider. Nous soutenons que la réforme conspuée par certains est pourtant le seul espoir de redonner confiance à ceux qui feront la société de demain. Ils seront, nous le savons tous, confrontés à des difficultés que nous ne faisons qu'entrevoir et qui nous font frémir. Des valeurs aujourd'hui ringardes comme la solidarité seront peut-être demain la seule voie possible pour conserver l'espoir. comment pourrions-nous ne pas réagir aux propos démagogiques de ceux qui ne disent pas après moi le déluge mais plutôt après moi moi. Quelle arrogance, quelle fatuité. Oh certes, ne faisons pas l'erreur de parler de pseudos intellectuels. Ce sont au contraire de vrais, de purs intellectuels, ceux qui rend encore plus inquiétants leur positionnement. c'est en toute conscience qu'ils sacrifient l'avenir au passé, l'individu au système, l'élève au savoir. C'est aussi en toute conscience que les inspecteurs du SIEM UNSA tournent le dos à ces chimères et affirment leur soutien à une réforme qui ne va peut-être pas assez loin mais qui prend le bon chemin. Je vous remercie de votre attention. Bien, je rappelle monsieur Roumania que vous représentez le syndicat de l'inspection éducation nationale UNSA. Je passe la parole à monsieur Devain qui nous a rejoint il y a quelques instants le temps de reprendre son souffle et je donne la parole à monsieur Claude Desfrais, syndicat des inspecteurs d'académie. Merci. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, merci déjà d'avoir accepté d'auditionner le syndicat des inspecteurs d'académie. Fort de la connaissance des réalités des classes et de l'expertise pédagogique des IAIPR, le syndicat des inspecteurs d'académie a adressé le 19 mai dernier une analyse et des propositions à madame la ministre sur la réforme du collège. Celles-ci ont été rendues publiques. La déclaration de ce jour reprendra une partie effectivement de ces propositions. En cohérence avec la loi du 8 juillet 2013, cette réforme prévoit la mise en place de trois types d'enseignements obligatoires. l'enseignement commun disciplinaire et deux enseignements complémentaires, l'enseignement pratique interdisciplinaire et l'accompagnement personnalisé. Elle offre ainsi une palette pédagogique variée permettant de favoriser la réussite pour tous les élèves. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Cette offre garantit a priori la mise en œuvre de démarches pédagogiques diversifiées pouvant garantir l'acquisition du socle commun de connaissances et de cultures par tous. Pour autant, sur le temps qui m'est ici octroyé, je m'attacherai à vous exposer comment cette réforme fragilise cette ambition malgré la richesse de sa diversité pédagogique. Pour cela, je me limiterai à exprimer deux analyses. L'une concernant l'autonomie laissée aux établissements, l'autre concernant l'interdisciplinarité prévue par l'enseignement pratique interdisciplinaire EPI et la pluridisciplinarité relevant de l'accompagnement personnalisé. L'accroissement de l'autonomie des établissements est la marque de cette réforme. Selon l'arrêté du 19 mai 2015, le choix sera laissé aux établissements de définir sept à huit paramètres. Tout d'abord, l'articulation des enseignements de sixième avec ceux des deux autres années du cycle 3. Deuxièmement, l'organisation des enseignements de sciences en sixième. Troisièmement, l'organisation des enseignements artistiques sur l'ensemble du cursus. Quatrièmement, l'organisation de l'accompagnement personnalisé conduisant à une décision sur les disciplines devant y contribuer. Cinquièmement, l'organisation des EPI sur le cycle 4, enseignement pratique interdisciplinaire, donc, conduisant à une décision sur les disciplines devant y contribuer et les deux thématiques retenues pour chacune des trois années du cycle. Sixièmement, la répartition horaire entre l'accompagnement personnalisé et les EPI pour chaque année du cycle 4. Et enfin, septièmement, la répartition des horaires entre les disciplines pour chaque niveau du cycle. C'est ainsi qu'au total, pas loin de sept décisions distinctes, certes, corrélées entre elles, devront être prises collectivement sur la base du projet d'établissement contre environ une à deux aujourd'hui. Alors, on constate effectivement qu'à défaut d'une solide formation en ingénierie pédagogique et un temps de concertation dédié, cette pléthore de concertation organisationnelle risque de détourner les enseignants du cœur de leur métier et d'induire des tensions, source de souffrance anxiogène, peu favorable à une approche coopérative des apprentissages des élèves. Ainsi, nous constatons tous les jours que la réussite de tous les élèves demande une réflexion approfondie des professeurs sur leurs pratiques pédagogiques au regard d'un monde qui change, d'inégalités de plus en plus importantes et de l'ambition de permettre à tous de maîtriser le socle commun de connaissances, de compétences et de cultures. Pour ce qui est de l'interdisciplinarité et de la pluridisciplinarité, tout d'abord, l'interdisciplinarité, elle s'organise dans le cadre des EPI permettant de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète. Huit thématiques interdisciplinaires sont ainsi prévues. A ce jour, les programmes proposés à consultation par le CSP ne déclinent pas de façon généralisée ces thématiques. Quelles problématiques peuvent-elles recouvrir ? Dans le cadre de ces problématiques, quels savoirs disciplinaires peuvent être convoqués ? Notre organisation syndicale demande à ce que les programmes avancent des propositions dans ce sens, afin de se prémunir de la mise en œuvre de projets aboutissant certes à des réalisations concrètes, mais sans de solides apprentissages. Ainsi, l'augmentation du travail épistémologique des enseignants risque de se faire au dépens de leurs réflexions didactiques et pédagogiques. Deuxièmement, la pluridisciplinarité. Elle est aujourd'hui au cœur de l'accompagnement personnalisé, mis en œuvre au lycée et en sixième. C'est ainsi que plusieurs professeurs de différentes disciplines contribuent à répondre aux besoins des élèves, à soutenir leur capacité d'apprendre et de progresser, à améliorer leurs compétences et à construire leur autonomie. Le choix d'affecter cet horaire à l'horaire des disciplines et non d'en faire un enseignement en lien étroit mais distinct des disciplines est à notre sens un frein à ces collaborations fécondes pour accompagner les élèves. Il risque également de faire perdre de vue l'identité pédagogique spécifique de cet enseignement glissant vers un simple complément disciplinaire. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Sénateurs, c'est au regard de ces réalités qui impacteraient profondément les pratiques pédagogiques évaluant progressivement de façon favorable vers des apprentissages de plus en plus solides et différenciés que notre organisation syndicale demande à ce que les discussions sur la réforme du collège puissent reprendre pour aboutir à des adaptations nécessaires. Nous vous remercions pour votre attention. Merci, Monsieur Defray. Je donne la parole à notre dernier invité qui vient de nous rejoindre, Monsieur Paul Devin pour le Syndicat national des personnes d'inspection FSU. Vous avez la parole, Monsieur Devin. Merci, Madame. Quelques instants. Madame la Présidente, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, quelques éléments pour commencer sur l'état du collège. Tout d'abord, pour dire qu'on ne peut pas le caractériser d'un seul trait. Vouloir le résumer à l'ennui des élèves, à un carcan des disciplines ou au désintérêt des professeurs à vouloir y traiter les difficultés des apprentissages, trahirait l'effort quotidien des équipes enseignantes qui cherchent à transmettre des savoirs et construire des compétences par un exercice professionnel dont la complexité est croissante. Que le collège ne parvienne pas à conduire tous ses élèves à la réussite ne peut suffire à le désigner comme le maillon faible du système. Ce serait ignorer qu'il est confronté à des problèmes spécifiques, ceux de l'adolescence et de ses comportements contradictoires, ceux de la disparité des acquis dont la prise en compte est d'une difficulté croissante au long de la scolarité, mais aussi ceux consécutifs à une réduction progressive des moyens dans un pays qui connaissait déjà des taux d'encadrement moins favorables que la moyenne des pays de l'OCDE. Dans une période où le discours général se plaît à répéter presque exclusivement la faillite de l'école, certains seront étonnés qu'on puisse évoquer la réussite du collège. Et pourtant, il faut la dire. Car le collège, c'est la réussite d'une volonté politique essentielle, celle de scolariser ensemble toute une génération d'adolescents et de développer pour eux les mêmes ambitions. Dire cela est nécessaire, même si par ailleurs il ne peut être question de nier que nous devons tourner nos efforts vers la résolution du problème majeur qui est celui de la transformation des inégalités sociales en inégalités scolaires. Vous le savez, nous ne considérons pas que la réforme actuelle puisse contribuer à lutter efficacement contre les inégalités. Cela ne résulte en rien d'un conservatisme qui refuserait tout changement. N'agrègeons pas trop vite tous les opposants à cette réforme. Les raisons qui les guident ne sont pas les mêmes. Nous défendons la mixité sociale parce que nous la considérons comme une nécessité pour le progrès de tous, alors que certains l'ont réduite en permettant le renforcement de la ségrégation par la libération de la carte scolaire. Nous voulons faire de la transmission des savoirs le vecteur essentiel de l'émancipation et de l'égalité alors que d'autres en font une stratégie de trisociale. La première nécessité de réforme pour le collège, c'est de réussir à permettre une mixité sociale réelle sur l'ensemble du territoire et pas seulement en jouant à la marge par la suppression de sections, d'autant que certains établissements avaient justement réussi à en faire un vecteur de lutte contre la fuite de leurs meilleurs élèves. Cette mixité demande une politique déterminée, volontaire et courageuse. Elle est une urgence absolue pour que dans certains territoires, la concentration des élèves les plus en difficulté ne constitue pas une situation sur laquelle les pédagogies, même les plus élaborées, n'auront plus de prise. La seconde nécessité, c'est celle de donner au collège des moyens à la hauteur de l'ambition que nous portons pour tous ces élèves. Nous devons nous réjouir que notre société ait développé les attentes ambitieuses d'une réussite de tous. C'est le témoignage de son attachement profond aux valeurs de la démocratie. Mais lorsqu'on nourrit une telle volonté, il faut en assumer les coûts. Les volontés de rationalisation budgétaire ont été portées par un discours de relativisation des moyens qui prétend que la réalité n'aurait aucune relation avec les moyens consacrés à l'action. Or, il est impossible de réformer par des réorganisations de surface essentiellement préoccupées par la constance des coûts. Peut-on décréter l'aide personnalisée quand les moyens ne permettent pas le dédoublement des classes ? Peut-on vouloir que soient mieux prises en compte les difficultés des élèves sans interroger la question des effectifs des classes que l'on laisse fluctuer au gré des variations démographiques ? Peut-on invoquer l'amélioration qualitative des pédagogies mises en œuvre alors qu'on a laissé faute de moyens la formation continue se réduire d'année en année ? Peut-on développer la professionnalité des enseignants alors que la baisse de leur pouvoir d'achat et la dégradation de leurs conditions de travail diminue l'attirance pour leur métier et nous confronte de manière de plus en plus préoccupante vers la pénurie du recrutement ? Il ne sert à rien de procéder à quelques aménagements en faisant croire qu'il relèverait d'une révolution pédagogique. Entendons-nous bien. La concertation des équipes est un facteur nécessaire. Se préoccuper des liens entre les disciplines est essentielle car c'est dans sa globalité que l'élève doit être capable d'appréhender le monde pour développer les compétences nécessaires à l'exercice d'une citoyenneté libre et responsable. Mais cela est d'abord et avant tout une préoccupation des enseignements disciplinaires et non la mise en œuvre pratique d'un thème qui se construit sur des liens très superficiels. Cela nécessite d'identifier des problématiques dont la résolution fait appel à des concepts issus de plusieurs chambres disciplinaires. C'est-à-dire justement d'éviter la seule liaison thématique superficielle dont on peut douter qu'elle garantisse une meilleure réussite des élèves. Cela demande une élaboration complexe et la formation des enseignants qui va avec. Faute d'une volonté de consacrer à l'enjeu majeur de l'éducation les moyens dont il aurait besoin, la réforme s'appuie sur des volontés d'évolution institutionnelles dont on peut douter qu'elles contribueront à de réelles améliorations. La première est l'autonomie des établissements. Alors que bien des pays de l'Europe du Nord nous offrent les bilans désastreux de tels choix, le Royaume-Uni et la Suède pour ne citer que ceux qui ont été l'objet de publications les plus récentes, certains continuent à affirmer dogmatiquement que l'autonomie des établissements contribuera à la réussite des élèves, refusant de tirer parti de ces expériences. Elles devraient pourtant nous rendre très prudents sur le renforcement des pouvoirs du chef d'établissement et le recours aux méthodes managériales. Parce que les organisations nouvelles dont le décret demande la mise en œuvre ne vont pas pouvoir procéder d'une seule réflexion pédagogique des équipes. Elles vont aussi devoir se conformer à des dotations horaires disciplinaires qui parfois s'avèreront incohérentes avec les projets quand bien même ceux-ci seraient guidés par une évaluation objective des besoins des élèves. Il faudra trancher et cela sera sans doute fait parfois sans ménagement. Pense-t-on qu'il en résultera réellement une meilleure coopération entre les enseignants. La réforme du collège pose avec une acuité particulière le problème de la réforme du système éducatif. Notre société doit choisir. Si elle reste attachée à la démocratisation de la réussite scolaire, si elle veut poursuivre ce formidable effort qui depuis de longues années a conduit à l'élévation du niveau de formation et de qualification, elle doit en accepter les coûts. Nous ne parviendrons pas améliorer de manière conséquente le service public d'éducation sans un investissement à la hauteur des enjeux, sans questionner les limites d'une doxasse de réduction systématique des budgets de l'action publique. Oui, nous voulons réformer le collège, c'est-à-dire que nous voulons contribuer à rompre la détermination des liens qui unissent les inégalités scolaires et les inégalités sociales. Nous voulons que les enfants des classes populaires dont nous savons qu'aucune prédisposition intellectuelle ne les confine à une réussite moindre, puissent construire les savoirs qui sont nécessaires à tous les citoyens d'une société libre, égalitaire et fraternelle. Mais nous savons que cela nécessite une politique qui ne peut se contenter d'affirmer des valeurs, mais qui doit conduire les choix budgétaires nécessaires. À défaut, nous continuerons ce qui devient désormais une activité quasi rituelle, empiler des réformes, en initier une nouvelle sur le constat d'échec de la précédente, et nous constaterons à nouveau l'accentuation des fractures sociales et toutes leurs conséquences. La pédagogie est essentielle, la qualité professionnelle des enseignants est déterminante, mais il y a un point critique où elle risque de n'être plus que côtaire sur jambes de bois. Il ne s'agit pas de brandir les menaces d'un déclin irréversible, mais d'alerter en fonction de l'analyse que nous permet l'exercice quotidien de nos métiers d'inspecteurs et nous pensons que c'est le devoir d'une organisation syndicale que de le dire à la représentation nationale. Bien, je vous remercie. Merci, madame. Merci, messieurs, pour nous avoir exposé le point de vue de vos syndicats respectifs. Alors, mes chers collègues, je vous propose que nous procédions de la même manière que lors de l'audition de madame la ministre de l'éducation nationale. On nous a redonné la parole à notre rapporteur pour les crédits de l'enseignement scolaire, monsieur Jean-Claude Carle pour cinq minutes. Et après, je vous propose d'avoir la même organisation pour permettre à chacun de pouvoir s'exprimer dans le temps qui nous est imparti. Voilà, monsieur Carle, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. Je vais essayer d'être moins long que lors de l'audition de madame la ministre. Je voudrais bien sûr à mon tour remercier nos intervenants pour leur exposé. Et j'aurais un certain nombre de questions. personne ne nie la nécessité d'une réforme du collège. Tous les acteurs que nous avons rencontrés, même si vous avez, ils ont des appréciations différentes, des nuances, certains même en demandant même l'abrogation. Mais cette réforme, je crois, tout le monde l'accepte. Mais est-ce que c'est cette réforme qui va permettre de régler le problème dont vous avez parlé les uns et les autres, qui est la liaison entre les inégalités sociales et les inégalités scolaires dans un pays où le déterminisme social est fort ? Et est-ce que la vraie réforme, ça n'est pas au début de l'acquisition des fondamentaux, c'est-à-dire du premier cycle d'apprentissage des fondamentaux à le premier cycle de l'école maternelle ? Car on sait très bien que celui qui ne possède pas, qui ne maîtrise pas les fondamentaux à l'entrée au collège a des difficultés. on voit bien c'est la même proportion de jeunes qui entrent au collège et qui sortent du collège avec des difficultés de maîtrise des fondamentaux. Une récente enquête d'ailleurs de l'éducation nationale montre que 20% des élèves qui sortent du collège ont des difficultés en mathématiques à résoudre des problèmes qui sont du niveau du CM2. La vraie réforme, ce n'est pas celle justement de l'acquisition rapide des fondamentaux. J'en viens maintenant si vous voulez bien aux enseignements interdisciplinaires dont chacun reconnaît aussi la nécessité mais est-ce que le fait qu'il soit pris sur le temps des enseignements disciplinaires ne pose pas là aussi un problème. J'en viens à l'autonomie des établissements. A mon avis cette réforme va dans le bon sens je pense qu'elle ne va pas assez loin. J'avais fait un rapport en 2011 sur l'autonomie des établissements en faisant un certain nombre de propositions sur l'évolution des missions des corps d'inspection et vers l'évaluation des établissements peut-être plus que l'évaluation individuelle des enseignants. Cette dernière me semble-t-il devrait être du ressort ou de la compétence du chef d'établissement. J'avais proposé d'ailleurs une mesure pour essayer de faire en sorte d'associer tous les acteurs de la communauté éducative. c'est de confier la présidence des établissements à une personnalité extérieure et que ce ne soit pas uniquement le chef d'établissement. Cette mesure existe d'ailleurs dans l'enseignement agricole qui après tout ne se porte pas si mal. Sur la suppression des filières d'excellence ou plutôt la remise en cause des filières d'excellence pourquoi là aussi supprimer ce qui marche les classes bilingues le latin et le grec ou un certain nombre de disciplines et est-ce que là encore ça ne va pas accroître les inégalités en partant d'une volonté tout à fait louable de vouloir les diminuer. Et puis dernière question sur l'orientation à la réforme qui prévoit la suppression des options de découverte professionnelle au profit du parcours individuel d'information d'orientation et découverte du monde économique et professionnel avec un sigle imprononçable les tomates j'arrive jamais à le prononcer ce parcours ne bénéficie d'aucune dotation horaire spécifique et devra donc là aussi être organisée sur le temps disciplinaire de même que l'avenir des classes prépa pro paraît également incertain à l'arrêter mentionnant un complément de dotation horaire spécifique sans en préciser le volume ni la provenance et ça ne me semble pas la meilleure manière de valoriser la voie professionnelle à un moment où le président de la république à juste titre veut valoriser la voie professionnelle que ce soit l'apprentissage ou par la voie scolaire et comment pourrait-on mettre en place j'ai à dire une véritable individualisation des parcours pour faire en sorte qu'on passe aujourd'hui de cette orientation subie ou cette orientation par échec successif à une orientation c'est à dire plus positive merci beaucoup monsieur le rapporteur mes chers collègues je vous propose de donner immédiatement la parole aux représentants des groupes politiques dans l'ordre monsieur Manier madame Mélo et madame Blandin et je redonnerai la parole à nos invités vous aurez encore des questions par la suite parce qu'il y a des orateurs qui sont déjà inscrits voilà je vous demande de bien noter les questions des uns et des autres alors monsieur Manier vous avez la parole merci madame la présidente à l'instar de mon collègue je serai moi aussi plus bref que je suis je l'étais la dernière fois je m'en excuse encore une fois j'ai beaucoup d'espoir parce que je m'en excuse la réforme va dans le bon sens nous sommes en train de progresser c'est un bon signe en tout cas j'ai bien entendu ce qu'ont dit nos invités si bien les représentants des chefs d'établissement que des inspecteurs et je crois qu'aujourd'hui il n'y a effectivement comme ça a été dit pas de contestation sans nécessité de réformer toutefois vouloir réformer c'est une chose après quand on veut réformer le collège et quand on veut s'attaquer au programme quand on veut essayer de donner aux élèves un peu de d'espace et de respiration il faut bien trouver des matières sinon à supprimer au moins à transformer dont on transforme la façon de les enseigner donc on ne peut pas à mon avis à la fois adapter les programmes réduire le temps de travail des élèves comme c'est souhaitable et nécessaire au grand collège garder tous les contenus et en même temps arriver à satisfaire tout le monde donc je crois qu'il faut faire des choix et à travers cette réforme il y a effectivement des choix qui sont faits et quand on critique le fait de dire il n'y a plus de classe bilanque je dirais si il y a beaucoup plus de classe bilanque puisqu'à partir de la cinquième on va faire deux langues étrangères deux langues vivantes donc on élargit on élargit l'assiette puisque avant les classes bilanques étaient réservées à certains en sixième et généralisées en quatrième aujourd'hui elles le sont en cinquième il y aura bien deux langues en cinquième bien j'arrête là-dessus puisque c'est un peu ma défense de la réforme pour poser deux ou trois questions aux chefs d'établissement qui sont là nos représentants des chefs d'établissement on entend parfois certaines formations politiques réclamer que les chefs d'établissement recrutent eux-mêmes les enseignants les professeurs on ne l'a pas entendu ce matin je vous rassure mais on l'entend parfois qu'en pensez-vous ça a été abordé je crois par l'un ou l'autre d'entre vous la liaison qu'on moyenne sixième avec ce cycle 3 aujourd'hui qui refond la liaison qu'en pensez-vous et puis c'est tout voilà en tout cas j'arrêterai là merci de votre concision monsieur Manier madame Mello pour le groupe Les Républicains merci madame la présidente je voudrais dire tout d'abord que la réforme est nécessaire je crois que nous pouvons être d'accord sur ce point notre collège doit évoluer mais bon le collège unique est révolu je crois que nous sommes plus ou moins d'accord là-dessus que l'autonomie est indispensable pour donner plus de marge de manœuvre aux chefs d'établissement selon la population scolaire reçue et selon les besoins mais il faut proposer en plus du socle commun indispensable pour que les élèves puissent acquérir les fondamentaux une diversification d'options afin que les élèves puissent selon leurs aptitudes et leur goût trouver un épanouissement au cours de leur scolarité il faut aussi mettre l'accent sur l'aide personnalisée et avoir les moyens de le faire réellement et à ce stade je voudrais insister aussi sur la pertinence des classes bilingues et des classes européennes ces voix ont montré leur efficacité et ce n'était pas surtout pour des enfants dits favorisés dans des établissements difficiles en zone d'éducation prioritaire ces voix ont montré leur leur grande efficacité et je souhaite insister sur l'importance de l'enseignement de l'allemand et rappeler qu'il y a eu un engagement au plus haut niveau lors du 50ème anniversaire du traité de l'Elysée de part et d'autre l'engagement de nos gouvernants était de favoriser la langue du partenaire européen ceci mérite réflexion il pourrait être opportun de présenter l'Allemagne qui est donc notre partenaire privilégié en Europe et la langue allemande à tous les élèves comme il est question de présenter la culture latine et grecque puisqu'il s'agit des origines de notre culture voilà c'était ce point que je voulais faire merci merci d'être resté dans le temps imparti madame Blanc-Bedin pour le groupe écologiste c'est la parole merci madame la présidente merci à toutes les personnes qui se sont exprimées et les écologistes retiennent des temps forts comme les demandes de formation continue les demandes de temps internes à l'établissement pour les équipes pédagogiques et une grande place au conseil pédagogique tout cela ira dans le bon sens dans cet esprit est-ce que les chefs d'établissement vont prévoir un temps de lecture commune du socle commun à la rentrée pour une appropriation par tous les enseignants et dans l'élaboration de leurs emplois du temps vont-ils pouvoir laisser une place plus grande à l'identification des équipes pédagogiques car celles-ci auront effectivement un rôle accru en particulier pour les épis ensuite nous voudrions connaître vos aspirations sur le phasage de la mise en oeuvre de cette réforme et enfin par rapport aux inspections est-ce que les corps d'inspection en particulier disciplinaire d'ailleurs prévoient des évolutions de leurs pratiques pour faciliter l'accompagnement des enseignants dans les mutations prévues par la loi les programmes et la réforme Merci Madame Blandin Madame Laborde pour le groupe RDSE Merci Madame la Présidente ce sera très bref parce que beaucoup de choses ont été dites je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que la réforme est nécessaire et au cours d'un certain nombre de tables rondes nous avons vu quand même qu'il y a toujours des avis divergents mais c'est ce qui fait avancer les choses et moi mon propos rejoint un petit peu ce que vient de dire Madame Blandin puisque ce qui m'inquiète le plus c'est la formation des enseignants pour être prêts en septembre 2016 donc est-ce que voilà ça rejoint la question sur le phasage tout à fait donc c'est ça qui est je pense très important et une question que j'avais posée à Madame la Ministre et qui n'a pas été tout à fait claire dans sa réponse ou je ne l'ai pas comprise n'est-ce pas l'occasion aussi de réformer le brevet des collèges voire le supprimer je vous laisse la réponse merci merci Madame Laborde M. Abat pour le groupe CRC oui on ne va pas revenir effectivement à chaque fois sur le fond du sujet chacun s'est largement exprimé je crois que les valeurs qui sont affirmées dans cette réforme sont des valeurs qui sont nobles c'est clair et après bien sûr se pose le problème en tout cas c'est ma vision des choses et après se pose le problème de la mise en oeuvre moi j'ai juste une question très concrète puisqu'on a et on les remercie à faire à des responsables de direction chefs d'établissement et inspecteurs est-ce que et sans évoquer le problème des moyens qui a déjà été évoqué moyens pour la formation est-ce que un moyen égal ou avec les moyens affichés qui sont quand même supplémentaires par rapport aux politiques précédentes en tout cas c'est l'engagement est-ce que dans ces moyens-là on peut imaginer que concrètement dans un collège du fait de l'autonomie de la pluridisciplinarité de l'aide de l'aide personnalisée est-ce qu'on peut imaginer que concrètement il puisse y avoir des classes je vais faire une bêtise je vais faire un peu de provoque mais des classes de 10-12 gamins quand vraiment on en a besoin pour vraiment leur donner du temps et puis des classes je vais faire la provoque de nouveau de 40 gamins quand ils ont tout chez eux à la maison voilà je fais concrètement et puis et de la même manière est-ce qu'on peut imaginer que dans un même bassin d'emploi de vie dans une même région où souvent on a pas si loin que ça des collèges entre guillemets favorisés et puis des collèges entre guillemets défavorisés ou en tout cas des collèges où la réussite elle est plus compliquée en termes de cohésion et en termes d'accès au socle commun est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait dans un collège pour un certain temps parce qu'il va être difficile de faire déménager les parents il ne faut pas non plus se raconter de bêtises forcer les parents à enlever les gamins d'un collège pour les mettre ailleurs mais dans un collège imaginez qu'on puisse avoir des classes de nouveau de 10-12 élèves puis dans l'autre où c'est plus facile des classes de 30-35 élèves parce que le vrai problème en fait c'est le temps qu'on donne à un élève pour apprendre et là il n'a pas le temps il est vite sanctionné s'il n'est pas dans le rythme s'il ne court pas au même rythme que la moyenne il est sanctionné et puis le vrai problème c'est le nombre d'élèves par classe moi je crois que si on pouvait organiser les choses de telle sorte que là il y ait effectivement de la souplesse on pourrait peut-être améliorer concrètement mais c'est effectivement un problème de moyens c'est clair merci monsieur Abbat notre rapporteur et l'ensemble des groupes politiques ou presse se sont exprimés donc je vais revenir vers nos invités pour qu'ils puissent répondre aux nombreuses questions qui ont été posées des questions assez précises sachant que madame Lopez monsieur Grosperin monsieur Assouline madame Duchesne madame Cartron madame Landin et monsieur Salin prendront ensuite la parole alors je ne sais pas qui souhaite s'exprimer parmi vous monsieur l'inspecteur je vous vois prêt à appuyer sur le micro alors écoutez je vais commencer donc sur la question de la formation des enseignants de l'accompagnement de la réforme par les inspecteurs clairement donc nos recteurs nous ont déjà réunis on réunit selon les académies les chefs d'établissement un calendrier quasiment déjà établi selon les académies les formations seront d'abord par district un district c'est parfois une trentaine d'établissements comme malgré tout ensuite des formations prévoient de s'adresser aux professeurs représentants du conseil pédagogique donc là nous serions sur le mois de janvier février et puis enfin dernier trimestre de l'année il est prévu des formations sur les nouveaux programmes et la mise en place de la réforme pour la rentrée 2016 pour l'ensemble des professeurs donc j'insiste encore sur le fait que les IAIPR quel que soit leur positionnement aujourd'hui exprimé par rapport à ces réformes seront au premier plan pour l'accompagner cette réforme quand le temps de la discussion sera terminé il est évident que l'engagement des IPR sera sans faille alors je ne sais pas si j'ai répondu à une petite partie de la question à la totalité mais sur la formation voilà un petit peu comment les choses se présentent bien madame oui je vais essayer alors pas de répondre sur toutes les questions mais sur un certain nombre de questions qui nous interroge par rapport à notre positionnement du SGAN CFDT une question a été posée sur l'évaluation des personnels l'évaluation des établissements l'autonomie des établissements au SGAN CFDT nous sommes pour une évolution forte de l'évaluation des personnels et de passer sur des évaluations beaucoup plus sur beaucoup plus de collectifs c'est bien les équipes et le fonctionnement des équipes qui est à évaluer et nous avons déjà participé à des groupes de travail sur l'évaluation des personnels et je crois que le ministère dans le cadre des groupes chantiers des métiers doit ouvrir ça fait partie des groupes transversaux qui devaient s'ouvrir la réflexion sur l'évaluation des personnels nous nous sommes prêts à non pas faire évaluer les personnels par les chefs d'établissement qui n'ont pas la compétence pédagogique même si sur l'investissement dans l'établissement il peut certainement y avoir une réflexion sur leur rôle dans cette évaluation vous avez fait quelqu'un d'autre a fait une proposition sur la présidence des conseils d'administration je ne vous cacherai pas qu'au Sgen CFDT nous avons comme position que nous souhaiterions que le chef d'établissement ne soit plus le président du conseil d'administration tout simplement parce qu'on est dans une situation de dichotomie terrible voire de schizophrénie quand effectivement en tant qu'exécutif de l'établissement on est aussi le représentant de l'état et il nous semble qu'à un moment où on donne de l'autonomie aux établissements et aux équipes d'établissement le fait que le chef d'établissement soit aussi l'exécutif de l'établissement rend souvent cette impression conforte cette impression que le CA devient une chambre d'enregistrement là je réponds très clairement on ne serait pas forcément pour une pour que ce soit une personnalité extérieure il y a d'autres d'autres propositions que l'on peut faire mais c'est vrai que sur le CA c'est une proposition que nous portons depuis longtemps en ce qui concerne les filières d'excellence supprimer ce qui marche moi je dirais quand même que si on est on est bien dans le cadre d'une réorientation des moyens aujourd'hui je prendrais un exemple dans le fonctionnement d'une classe bilingue du latin pour pour le 5ème 4ème 3ème correspond à la dotation dans un collège moyen de tout ce qui permet de faire de l'aide personnalisée aux élèves de 6ème si on a 5 classes de 6ème ça fait effectivement avec 30 élèves par classe ça fait beaucoup d'élèves et au Sgen CFDT si la question qui nous a été posée par le ministère c'est si on réoriente les moyens où sont les priorités nous notre priorité elle est bien sur les élèves qui ont le plus besoin des horaires supplémentaires et la loi définit bien que les horaires qui sont adonnés pour l'ensemble des élèves soient identiques ce qui condamne quelque part le système des options je vous remercie monsieur Richard oui quelques réponses nous sommes favorables à une réforme en profondeur du diplôme national du brevet pour lui donner de la cohérence soit nous sommes dans la logique de la validation du socle commun de connaissance de compétence et de culture et donc bien évidemment dans ce cas c'est cette validation qui marquera la fin de l'enseignement au collège et donc le maintien d'un examen terminal qui n'a cessé de se complexifier avec à la fois du contrôle en cours de formation du contrôle continu des épreuves terminales des épreuves spécifiques ne fait que surcharger et perturber les enseignements en ce qui concerne la mise en oeuvre de la réforme les textes ont été publiés donc à la rentrée de septembre nous aurons une année complète une année civile une année scolaire devant nous pour travailler au sein des établissements dans les conseils d'enseignement dans les conseils pédagogiques au conseil d'administration pour travailler à la préparation de la rentrée 2016 et d'intégrer dans la préparation de cette rentrée les modalités de la réforme nous pensons nous que les enseignants doivent être valorisés dans le rôle de fonctionnaires de catégorie A c'est à dire de cadre qui sont donc capables de réfléchir d'analyser de synthétiser et d'avoir des modalités de réflexion qui débouchent sur un projet d'établissement qui correspond le mieux aux besoins des élèves et puis sur le dernier point c'est la présidence des conseils d'administration nous avons au SNP2N une position différente de celle de ma collègue nous pensons qu'il est indispensable que le chef d'établissement continue de présider le conseil d'administration pour deux raisons j'interroge ici les élus que vous êtes est-ce qu'on envisage un seul instant que le maire ne préside plus son conseil municipal c'est une à mon avis il y a peu de réponses favorables et donc il semble indispensable que le représentant de l'état soit celui qui préside le conseil d'administration comme c'est le cas dans tous les établissements publics il n'y a pas que les OPLE qui sont des établissements publics tous les établissements publics voire leur conseil d'administration présidé par le représentant de l'état c'est une garantie pour le fonctionnement de ce conseil d'administration nous en avons fait la preuve depuis maintenant 30 ans puisque c'est depuis le décret du 30 août 85 donc plus de 40 ans après nous avons fait la preuve que ce dispositif fonctionne et qu'il garantit une certaine pérennité et sérénité des débats toute autre présidence ne manquerait pas d'avoir des difficultés de m'entraîner des difficultés quant à l'excellence et bien évidemment que c'est une nécessité pour un service public d'éducation que de la promouvoir mais nous pensons qu'un système éducatif moderne et démocratique doit avoir comme priorité la bienveillance c'est à dire d'être en permanence dans une volonté d'accueillir et de faire réussir les élèves et donc pour nous la bienveillance va de pair avec l'exigence parce que la bienveillance sans exigence ça porte un nom ça s'appelle la démagogie sur la présidence du conseil d'administration je me tourne vers le troisième représentant des personnels de direction monsieur Lafayac vous souhaitez vous exprimer oui s'il vous plaît bien j'avais deux ou trois points sur lesquels effectivement je souhaitais je souhaitais m'exprimer alors sur la présidence des conseils d'administration on ne peut pas nier que chez nous le débat existe c'est une évidence majoritairement nos collègues pensent que l'unicité du fonctionnement de l'établissement exige au moins pendant quelques temps encore la présidence du conseil d'administration par les chefs d'établissement et la relation avec les établissements agricoles qui nous intéresse aussi puisque effectivement ce sont des collègues avec lesquels nous travaillons nous semble être un petit peu faussé parce que généralement le représentant enfin le président du conseil d'administration des établissements agricoles est quelqu'un qui est très impliqué dans le monde de l'agriculture et qui donc a une vision et une connaissance du système donc pour l'instant nous cherchons la personnalité dans le système actuel tant qu'il est tel qu'il est qui pourrait représenter l'établissement et pour l'instant nous n'avons pas trouvé l'identification d'un personnage pertinent dans ce domaine on n'imagine pas un parent d'élève on n'imagine pas pour l'instant on n'a pas de solution qui nous semble plus favorable que celle du maintien de la présidence même si je vous dis la question fait débat parce que effectivement nous sommes souvent entre deux logiques celle du représentant de l'état et celle du représentant de notre établissement néanmoins pour le fonctionnement d'établissement aujourd'hui notre syndicat reste favorable au maintien pour le chef d'établissement président du conseil d'administration sur le recrutement des professeurs par les personnels de direction pour nous la question est un refus absolu tout simplement parce que ce serait et on connait bien le système par exemple britannique ce serait créer une concurrence qui amènerait sans aucun doute des établissements plus prestigieux des établissements mieux situés etc. à être tellement alléchant qu'on verrait les enseignants organiser une carrière sur des intérêts personnels bien plus important qu'aujourd'hui où malgré tout le système compense même s'il est loin d'être parfait mais l'état veille quand même à une répartition des personnels regardez la question des assistants d'éducation les assistants d'éducation alors je suis principal de collège depuis plus de 25 ans je suis toujours principal de collège et les assistants d'éducation dans les communes proches des universités sont des étudiants dans les communes rurales les assistants d'éducation en collège ce sont alors je n'ai rien contre mais ça change complètement le fonctionnement ce sont des mères de famille ce sont des gens qui sont en reconversion d'une manière ou d'une autre et on n'a pas du tout mais absolument pas les mêmes équipes les mêmes projets les mêmes manières de les piloter donc on aurait nous le redoutons des problématiques du même type la formation des enseignants pour la réforme elle est nécessaire et le phasage qu'on nous propose qui se termine au mois de juin nous semble particulièrement délicat puisque chacun sait que la préparation d'une rentrée ne se fait pas au mois de juin où on a d'ailleurs bien d'autres choses à penser et cette année encore plus que jamais mais elle se fait en janvier-février lors de la répartition des moyens attribués et des projets liés aux personnes liés aux postes donc le fait de voir entre la rentrée de septembre intégrer le nouveau programme alors la lecture commune peut être une méthode je ne sais pas si c'est celle que nous retiendrons dans les établissements où il y a beaucoup d'enseignants mais les enseignants je vous l'assure s'intéressent au nouveau socle les discussions vont bon train sur le sujet donc je ne suis pas trop inquiet dans ce domaine mais il est clair que l'appropriation et la création de montage de projet avec des équipes à la fois disciplinaires et interdisciplinaires tout ça avant le mois de janvier va quand même rendre la vie des établissements scolaires que sont les collèges un petit peu compliqué c'est un doux euphémisme encore un point un point intéressant qui a été abordé c'est le point des effectifs et là c'est un point qui j'allais dire préoccupe effectivement l'idée est alléchante et elle se trouve confrontée à différents problèmes notamment et j'allais dire très très matériellement au problème de salles on sait que lorsqu'on a supprimé les dédoublements en technologie on s'est rendu compte que les classes avaient été construites par les salles de classe avaient été construites par les collectivités locales pour accueillir des groupes de moins de 20 élèves quand on nous a dit il faut en accepter 28 ça a été complexe alors il faut bien penser que derrière chaque modification même aussi banale on a des problèmes matériels qui se posent qu'il ne faut pas négliger et qui pour les gens de terrain que nous sommes sont des problèmes qui sont de vrais soucis voilà cette dernière remarque intéresse particulièrement nos collègues qui siègent dans les conseils départementaux bien sûr madame Payette je vous ai interrompu tout à l'heure je pensais que vous aviez terminé donc je vous redonne la parole sur les autres questions puis après monsieur Devin demandez la parole j'avais juste deux points autour du brevet mais je reviendrai pas sur ce que mon collègue c'est que nous partageons tout à fait l'avis sur le brevet des collèges et sur cet examen baroque qu'on peut avoir ou pas avoir ça change rien le collège c'est la validation du socle et c'est là dessus qu'il faut trancher et nous ne sommes pas favorables à un maintien du brevet c'est un point qu'on a abordé avec le ministère je voulais revenir sur le recrutement des professeurs par le chef d'établissement nous n'y sommes pas favorables du tout par contre nous sommes en train de réfléchir à des propositions où on mixerait dans les mutations des personnels à la fois le choix le choix géographique et la capacité aussi à se positionner par rapport à des projets d'établissement parce qu'il nous semble que si on souhaite que les collègues s'investissent aussi c'est aussi par rapport à des choix de parcours à des parcours de formation si effectivement il y a parcours de formation un peu spécifique ça peut intéresser peut-être aussi les collègues dans leur demande de mutation nous pensons aussi qu'en ce qui concerne la réforme du collège il serait cohérent de réfléchir sur les conséquences d'un travail par cycle pour les personnels c'est-à-dire que nous avons des cycles qui durent trois ans si des collègues sont investis dans des projets je pense en particulier à tous ceux qui sont soit en complément de service sur des établissements soit titulaires sur zone de remplacement que l'on puisse dans ce cas avoir des maintiens des personnels pendant la durée du projet sur trois ans ça c'est quelque chose que nous sommes en train de réfléchir aussi au niveau de l'établissement et qui a des conséquences sur le mouvement des personnels il faudra que le ministère et que dans les académies on en tienne compte dans les CAPA pour la formation nous partageons l'inquiétude enfin ce que disait mon collègue sur le fait que si on commence à préparer la rentrée simplement l'année prochaine au mois de au troisième trimestre ce sera un petit peu tard nous nous avons demandé officiellement à la ministre que pendant les deux premières années cette année de construction et l'année prochaine on puisse en finir avec le schéma d'une fin d'année après le brevet ou dans les établissements quand même je veux dire on a quand même les élèves il n'y a plus véritablement de cours efficaces il nous semble que pour cette préparation de deux années nous nous avons demandé à ce qu'il y ait la possibilité d'autoriser les équipes à déjà se réunir pour lire le texte le texte des décrets des arrêtés pour que tout le monde le découvre vraiment parce que ce qui a circulé dans la presse dans les médias a quand même mis beaucoup 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 d'incompréhension voire de contre-vérité il nous semble fondamental que ce soit maintenant qu'on puisse y travailler dans les établissements scolaires nous avons demandé officiellement cette banalisation post-brevet et qu'on la reconduise aussi l'année prochaine mais qu'on puisse effectivement faire de la formation sur site dans les établissements dès le premier trimestre des temps de travail pour préparer effectivement la préparation de rentrée en janvier sinon on ne s'en sortira pas merci madame monsieur Devin vous avez la parole l'une d'entre vous a dit tout à l'heure le collège unique est révolu j'espère que non j'espère que nous continuons quand même quels que soient les choix de réformes qui seront faits à penser le collège comme un lieu où on scolarise ensemble toute une génération d'élèves avec la même ambition pour tous j'ose espérer que ce sera la ligne directrice de toutes les réformes qui seront engagées quelle qu'en soit la nature sur la question du recrutement par les chefs d'établissement j'ai travaillé longtemps en Seine-Saint-Denis je sais ce que produirait une telle modification des procédures de recrutement la Seine-Saint-Denis devrait se contenter à ce moment-là d'une majorité d'enseignants qui seraient des contractuels non formés parce qu'on connaît évidemment je dirais les mécanismes naturels de ce que seront les déplacements d'enseignants alors si effectivement on accepte de prendre le risque que les territoires qui sont déjà socialement les plus fragiles doivent en plus encaisser si je peux dire ce que seront l'ensemble des conséquences d'un tel recrutement je suis persuadé que enfin je pense pas qu'on puisse rêver que ça apporte quoi que ce soit en matière d'amélioration de la démocratisation de la réussite des élèves je pense même que ça serait quelque chose d'extrêmement grave dans la conséquence que ça aurait sur la présidence du conseil d'administration je rejoins totalement ce qu'a dit monsieur Richard tout à l'heure c'est le représentant de l'état qui doit présider le conseil d'administration c'est une logique là aussi on prendrait des risques à fragiliser cette logique et puis je terminerai sur la question de la formation vous allez peut-être penser que c'est chez moi un discours qui vire à l'obsessionnel mais parler de la formation c'est parler des moyens enfin je ne vois pas comment nous qui sommes régulièrement confrontés à la question de comment on organise des formations comment très concrètement on permet à des enseignants de pouvoir bénéficier de formations d'accompagnement la question qui se pose d'abord et avant tout c'est de combien de moyens disposons-nous pour pouvoir organiser ces formations parce qu'une formation ça coûte parce que ça demande de libérer du temps enseignant pour que ces enseignants puissent être en formation à ce moment là donc on ne peut pas à la fois dire ce qui me semble être quelque chose d'incontournable c'est à dire que la question de la construction de la liaison entre l'école élémentaire et le collège ça demande de la formation ça ne viendra pas tout seul ça demande un accompagnement fort des enseignants je ne vais pas faire la liste toutes les autres questions que nous avons abordées ici aujourd'hui demandent une formation importante or tous les indicateurs dans ce domaine sont extrêmement négatifs la formation continue a fortement diminué et dans beaucoup d'endroits aujourd'hui elle n'est pas loin de ne plus exister donc je le redis on ne peut pas à la fois affirmer l'importance et la nécessité de la formation continue sans s'intéresser à la question des moyens qui doivent être attribués pour permettre sa mise en oeuvre bien je vous remercie est-ce qu'un autre d'entre vous souhaite s'exprimer monsieur Romaniak allez-y oui oui pour dire d'abord que j'étais impressionné de ne pas avoir en voyant le beau consensus autour d'une idée simple il faut réformer personne n'a dit qu'il ne fallait surtout pas réformer le collège et c'est plutôt intéressant sauf qu'en même temps on peut se demander est-ce que ça suffira parce que le gros problème c'est que les réformes on en a connu on en connaîtra probablement d'autres mais qu'est-ce qu'il faut réformer réellement et là les avis commencent à diverger on commence par enlever un petit bout de ceci ou par retoucher un petit peu cela mais en même temps est-ce qu'on n'oublie pas une seule question importante est-ce que tout de l'éducation des élèves se passe au niveau du système éducatif et est-ce que en réformant le système éducatif en interne on sera vraiment capable de faire évoluer les choses depuis maintenant une trentaine une quarantaine d'années les chercheurs en sciences sociales nous montrent à quel point il est illusoire de penser que les compétences et les connaissances d'un individu se construisent exclusivement dans des lieux destinés et étiquetés pour cela c'est-à-dire l'école parce que bien évidemment on apprend des tas de choses en dehors de l'école et peut-être faudrait-il se dire que l'école la première des réformes c'est d'imaginer comment est-ce qu'on peut aider les élèves à construire et extraire des connaissances par rapport à cette masse d'informations dont ils disposent aujourd'hui masse d'informations parfois extrêmement contradictoires extrêmement dangereuses on connaît tous les problèmes que peuvent entraîner certaines informations sur l'internet pour des esprits faibles et malléables à un moment donné de leur histoire et on sait tous à quel point il serait fondamental d'aider tous les jeunes à mieux comprendre tous ces enjeux de l'information qui est partout donc c'est peut-être le coeur de la réforme et peut-être se dire que la réforme ce n'est pas une réforme de spécialistes c'est une réforme de société qui doit être mise en place et si on veut mettre en place une réforme de société sans doute faut-il oser des choses radicalement différentes sans doute faut-il oser accepter l'idée que l'éducation n'est pas l'affaire exclusive des spécialistes de l'éducation que sont les enseignants ou les cadres du système éducatif ou le ministère de l'éducation nationale mais que ça concerne la totalité des citoyens ce qui veut dire par exemple que si on imagine à l'heure actuelle des territoires apprenants quand on dit le mot territoire probablement faut-il penser aussi associer les acteurs majeurs des territoires que sont les élus c'est-à-dire se lancer dans quelque chose qui soit de l'ordre d'une co-construction des politiques éducatives à l'échelle de territoire pour essayer de développer des synergies et d'arrêter de penser que tout incombe à l'école en termes de responsabilité de la réussite des jeunes et en termes d'échec dans la réussite des jeunes on est tous concernés et il faut vraiment qu'on se lance résolument dans des solutions de cet ordre qui existent déjà on n'est pas dans quelque chose je n'évoque pas ici quelque chose qui est de l'ordre d'une utopie j'évoque quelque chose qui existe dans de multiples territoires qu'on connaît peu qu'on fait peu émerger et qui pourtant mériterait d'être mis en exergue pour qu'on voit ce qu'on peut construire quand on travaille ensemble au lieu de travailler chacun à son niveau je pense qu'il faut vraiment qu'on évolue considérablement et qu'on a possibilité de le faire qu'on arrête d'être dans un dogmatisme absolu disant que l'école doit l'école bien sûr qu'elle doit et les cadres bien sûr qui vont accompagner la réforme mais si cette réforme est simplement une réforme de structure elle n'a aucune chance d'aboutir elle n'aboutira que si on en fait une réforme systémique qui concerne tous les niveaux la liaison entre le premier et le second degré est un exemple mais la liaison entre le collège et le lycée la logique du bac moins 3 bac plus 3 on n'arrête plus sa scolarité à la fin du lycée c'est terminé c'est illusoire ou alors le lycée n'est plus exactement le lycée que nous connaissions autrefois et il devient un continuum avec les enseignants les enseignements post-bac tout ça il faut l'oser mais tout ça il faut le construire ensemble dans une véritable synergie et non pas dans un isolement de l'éducation nationale bien monsieur Roumaniac je vous remercie mes chers collègues je dois aller conclure un colloque au nom de notre commission donc je vais laisser la présidence à notre collègue Jean-Claude Carles pour terminer cette séance et je remercie nos invités et je l'ai pris de m'excuser vous avez l'ordre de passage d'accord merci la parole est donc à madame Lopez lui demandant là aussi de ne pas excéder deux minutes merci monsieur le président mesdames mesdames messieurs mes chers collègues alors moi je voudrais dire je rejoins un petit peu le propos de monsieur Devin qui disait tout à l'heure ce n'est pas que le collège le maillon faible de l'enseignement cela d'ailleurs rejoint les propos de monsieur Roumaniac qui vient de tenir ainsi que monsieur Jean-Claude Carles qui disait que l'entrée au collège il fallait maîtriser les fondamentaux donc ne croyez-vous pas que le fait de ne plus vouloir de redoublement pour ne pas heurter soi-disant les enfants ou plutôt toucher l'ego des parents n'est pas un peu une erreur parce que je pense que le redoublement n'est pas une punition mais au contraire donner une deuxième chance à des enfants qui ont eu plus de difficultés je crois parfois soit pour des problèmes de santé soit pour des problèmes familiaux ou comme disait je crois tout à l'heure quelqu'un certains enfants mettent plus de temps pour apprendre moi je crois qu'un enfant qui arrive en sixième et qui ne maîtrise pas tout et bien il se décourage petit à petit il s'enfonce donc moi je pense que le redoublement en primaire est peut-être une nécessité comme il peut être nécessaire aussi au collège un enfant qui par contre avance et puis qui s'ennuie en classe au bout d'un moment se décourage ça c'est la première question sur le redoublement quant aux langues je pense que on a pu constater que des enfants nés de parents de nationalités différentes qui leur parlent plusieurs langues les enfants maîtrisent parfaitement d'ailleurs on se rend compte que certains établissements frontaliers un jour de classe en français un jour de classe dans une autre langue les enfants arrivent en sixième en maîtrisant parfaitement donc les deux langues pourquoi est-ce qu'on ne généraliserait pas donc l'apprentissage d'une langue dès la maternelle avec un jour de classe en français un jour de classe dans une autre langue ça prendrait peut-être un peu plus de temps mais peut-être que ce serait la façon pour arriver à un sixième et maîtriser deux langues je vous remercie merci président merci à tous les tous les présentants syndicaux d'avoir accepté cet exercice mais moi je m'interroge quand même si vous n'êtes pas resté dans un discours qui est dû à votre fonction et je le comprends et je l'entends mais à vous entendre le collège unique est formidable je suis l'impression que le collège unique a vécu on arrive actuellement dans un système où il y a plus de 20 000 élèves qui quittent le collège alors je ne comprends pas à vous entendre je pense qu'à un moment donné il faut peut-être qu'on sorte les uns et les autres peut-être moi-même aussi d'un certain dogmatisme ou idéologie parce qu'il y a véritablement des grandes difficultés par rapport à cela vous parlez de formation continue supprimons le DNB c'est 4,5 millions d'euros les choses seront faites je pense que ça peut être intéressant je suis surpris de ne pas vous avoir entendu sur ce décret qui est sorti le lendemain de certains types de manifestations en tout cas je parle pour les représentations syndicales je pense qu'il y avait quelque chose à faire vis-à-vis de cela mais est-ce que ça ne traduit pas cette réforme du collège plutôt une idéologie dans la suppression des langues bon on l'a bien vu même si certains disent qu'on va le répartir chez les autres je ne suis pas sûr que ça marchera véritablement comme ça est-ce que ça on parlait aussi à un moment donné de suppression des notes on parle de différents types de programmes on ne va pas tout mélanger mais est-ce que ça ne traduit pas certainement un certain type d'idéologie de bienveillance comme vous dites souvent à savoir on va faire en sorte que tous les élèves réussissent mais à force de faire cela on va tuer le collège encore de manière plus forte parce que les élèves les meilleurs ou les plus ambitieux ou les plus travailleurs ceux qui ont envie de réussir les parents permettaient cette mixité sociale à les envoyer dans des endroits difficiles parce qu'ils avaient justement cette spécificité là on va encore ghettoiser encore plus les collèges parce que les élèves partiront et on le sait on a entendu les représentants d'enseignement privés le dire ils seront capables de mettre en place ces situations alternatives donc juste des questions un est-ce que ça ne va pas fragiliser encore plus ce collège unique qu'il faudrait rendre à mon avis beaucoup plus souple parce que si on n'arrive pas à le rendre plus souple ce petit lycée qui existe n'est pas quelque chose d'intéressant donc il faut à mon avis réfléchir par rapport à cela et puis je n'ai pas parlé de vie scolaire de note de vie scolaire on pourrait s'interroger sur la note de vie scolaire on pourrait s'interroger sur le fait que quand j'entends le représentant des syndicales des chefs établissements qui nous dit on ne peut pas noter les profs qui mieux que les chefs établissements connaissent le travail des profs qui mieux que les chefs établissements peuvent dire quels sont les bons profs ou les mauvais profs je crois qu'à un moment donné on peut s'interroger par rapport à ça aussi puis enfin dernière question s'il y avait une modification apportée à cette réforme du collège qu'elle pourrait être elle merci merci monsieur Assouline merci monsieur le président je vais mettre autant de temps que monsieur Grosperin à poser ma question je crois que à travers cette audition il y a apparaît la confusion aussi de deux types de débats le débat sociétal idéologique sur l'école tel que le pose monsieur Grosperin les deux pieds dans le plat ressassant tout un tas de généralités le mérite pour un parti qui a beaucoup encouragé la rente et l'héritage ça parle ça parle dans la société parce qu'effectivement l'école n'est pas coupée il y a ce type de débat on ne sera jamais d'accord et puis il y a le débat concret sur cette réforme et je veux souligner l'importance fondamentale au collège en particulier du rôle des chefs d'établissement dans la vie et la réussite des élèves j'ai trois enfants j'ai pu constater mais ça je l'ai vu à travers l'ensemble des écoles et des collèges de mon arrondissement que selon l'équipe dirigeante le collège était apprécié vivant ou en perte de vitesse et ça pouvait changer dans le même collège avec la même population avec les mêmes équipes enseignantes tous les trois ans et donc moi ce qui m'intéresse c'est là le concret pas seulement le débat général et le rôle fondamental que vous allez avoir chef chef d'établissement dans la mise en oeuvre et toutes les questions qui sont posées que vous avez posées d'une façon ou d'une autre dans les difficultés sont les difficultés de la mise en oeuvre d'une réforme on a l'expérience sur les lignes scolaires le débat général sur est-ce qu'il faut libérer du temps avait été réglé avait été réglé y compris par monsieur Châtel dans la mise en oeuvre on s'est mis à tout mélanger parce qu'il y avait forcément une réforme une si lourde machine des grandes difficultés de mise en oeuvre de mise en adéquation d'adaptation selon les territoires etc et d'un coup c'est mélangé les deux débats entre les difficultés qu'on peut pointer et le bien fondé de faire que il y ait plus de temps d'apprentissage si on veut mieux réussir et donc là je posez votre question s'il vous plaît oui donc la question c'est pensez-vous que à partir du moment où le top départ avec un décret a été donné tout ce qui est de votre ressort comme chef d'établissement pour la mise en oeuvre notamment la gestion des 20% la mise en oeuvre concrète de l'interdisciplinarité etc qui interroge c'est pas des choses simples vous pensez que on pourra à la rentrée de septembre 2016 être opérationnel pas peut-être parfaitement mais que c'est possible merci monsieur Assouline madame Duchesne non elle est revenue non non elle est revenue je 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 voulais dire en préambule que je 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 n'y croyais pas à ce qu'on donne la parole donc en préambule parce que vous l'avez demandé cher collègue je ne vois pas qui est le représentant de l'état dans un conseil d'établissement il y a le représentant du département pour les lycées c'est la région et pour les écoles c'est donc la ville alors juste cette petite précision pour qu'il soit plus clair après ma question rejoint celle de monsieur abat je crois désolé si j'écorche le nom la rejoint parce que dans la petite autonomie qu'ont les chefs d'établissement est-ce que il sera possible en effet de de prendre une douzaine d'enfants sur les trois heures qui seront intègres disciplinaires je ne sais pas si l'autonomie des principaux va jusque là et puis enfin quelque chose aussi que j'avais trouvé de positif dans la refontation de l'école c'était le rapprochement et je sais que monsieur Karl partageait cet avis c'était le rapprochement entre l'école et les sixièmes dans les collèges comment ce rapprochement sur le plan pédagogique pour les disciplines fondamentales va pouvoir s'effectuer merci madame carton oui monsieur le président je crois que un des intervenants a dit cette réforme du collège c'est une réforme de société et c'est vrai que cette réforme du collège elle a pour ambition de ne plus accepter ce qu'on a accepté depuis des années c'est à dire que 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans aucune qualification sans diplôme et soient livrés donc après dans la jungle du monde professionnel sans aucun bagage et sans aucun atout donc ça c'est l'ambition de cette réforme et bien évidemment l'ambition de cette réforme où comme ces détracteurs le disent ce n'est pas de porter atteinte à l'excellence ou à l'élite parce que je crois que d'abord les excellents élèves je dirais presque qu'ils n'ont presque pas besoin de l'école parce que comme vous l'avez dit aussi on apprend en dehors de l'école mais on apprend aussi à l'école avec ses pairs et donc moi je voudrais poser une question est-ce que la principale réforme parce que vous avez parlé des inégalités sociales qui sont dans les établissements et de ces inégalités scolaires est-ce que la vraie réforme c'est ne pas s'attaquer au recrutement qui se passe dans les établissements recrutement qui aujourd'hui conduise avec en plus l'assoupissement de la carte scolaire à des établissements ghetto ghetto dans les deux sens ghetto soit en recrutement de population très favorisée ou ghetto en recrutement de population très défavorisée et bien sûr le dernier rapport du CNESCO le dit très clairement des élèves qui dans des établissements très défavorisés ne rencontrent que 5% d'enfants de classe moyenne donc est-ce que la vraie réforme elle n'est pas là repenser les modes de recrutement repenser donc les zones de recrutement mais aussi repenser à l'intérieur des établissements le fonctionnement de ce qui conduit aussi à une ségrégation entre les classes donc je pense que nous sommes là à un premier pas mais je crois que nous devons nous attaquer à ce qui est une tâche beaucoup plus difficile qui sera une vraie mixité une vraie hétérogénité dans les établissements parce que toutes les recherches montrent qu'on apprend mieux dans l'hétérogénité parce qu'on apprend mieux avec ses pairs lorsqu'ils sont différents lorsqu'ils sont tous semblables Merci Madame Blondin Merci Monsieur le Président j'ai deux questions mais avant cela je voudrais souligner l'importance de ce qui a été dit par une représentante des chefs d'établissement à savoir la stabilité des équipes et ça c'est vrai qu'il est important pour pouvoir assurer le fruit finalement de la mise en place de ces pratiques nouvelles qu'il y ait une certaine continuité or on sait chacun d'entre nous savons c'est ici pardon que la gestion des ressources humaines au niveau du ministère est parfois fort compliquée et il y a encore des améliorations à apporter une question s'adressant au chef d'établissement et concernant le conseil pédagogique il y a des craintes de la part d'enseignants de voir le poids du chef d'établissement qui présidera ce conseil pédagogique porté sur le choix des EPI c'est à dire qu'il aura peut-être tendance et je voudrais savoir leur avis à choisir avec les équipes enseignantes bien sûr mais à apporter son poids décisif dans la sélection des EPI des EPI au détriment peut-être d'autres EPI tels que je pense évidemment aux langues et cultures régionales qui sont des points importants pour l'enseignement des langues régionales et qui vont se retrouver en concurrence avec d'autres EPI donc ces enseignants sont véritablement inquiets de voir le choix qui va pouvoir être donné surtout que les enseignants de ces langues régionales sont parfois détachés sur plusieurs établissements et ont peut-être moins de poids pour pouvoir agir dans ce conseil pédagogique et une autre question qui concerne les inspections c'est véritablement l'élaboration de la nouvelle carte des langues vivantes qui va se mettre en place pour la fin de l'année et qui va présenter et évidemment les langues offertes dans le secteur données et j'insiste bien entendu auprès des rectorats mais également auprès des inspections académiques de la nécessité de prendre en compte ces langues régionales qui viennent d'être reprises par le président de la république pour la ratification de la charte minoritaire des langues merci madame blondin permettez-moi mes chers collègues de saluer la présence dans les tribunes de fonctionnaires du sénat italien et de leur souhaiter en votre nom la plus amicale bienvenue au sénat français monsieur savin merci monsieur le président mesdames messieurs je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde et puis de nous avoir donné un peu votre point de vue nous avons bien entendu vous avons entendu parler d'organisation d'autonomie de travail de contenu des enseignements de formation mais par contre il y a un point qui n'a pas été abordé je suis assez surpris qu'un chef d'établissement les représentants des chefs d'établissement ne l'aient pas abordé parce que sur le terrain lorsque nous sommes et ça se produit de plus en plus des chefs d'établissement que nous rencontrons nous parlent d'un problème récurrent dans les collèges un problème de sécurité de discipline or aujourd'hui si on veut assurer aussi des enseignements qui soient de qualité il faut aussi assurer dans ces établissements dans ces collèges la garantie que tous les élèves et les enseignants puissent assurer leurs cours de façon pérennes mais surtout avec une garantie de pouvoir le faire en toute sécurité et il y a une problématique que les chefs d'établissement rencontrent c'est les élèves qui sont en situation de rupture qui sont parfois avec à l'issue des conseils de discipline expulsés des collèges et qui sont re-scolarisés dans le collège voisin et puis ça va durer jusqu'à la fin de la scolarité j'ai rencontré encore récemment une chef d'établissement une principale qui vient nous solliciter nous les maires pour régler ces problèmes qui sont parfois à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du collège et j'ai pas senti j'ai pas vu dans les propos de la ministre entendu dans les propos de la ministre mais aussi dans ce projet de réforme mais aussi aujourd'hui dans les explications que vous avez données ce point qui a été débroué qui me paraît assez important bien sûr qu'il faut aborder tous les autres sujets mais ce sujet me paraît important en ce qui concerne la discipline et la sécurité des enseignants et des élèves dans ces établissements merci madame Meunier monsieur le président mes chers collègues tout d'abord dire à monsieur Richard qui a comparé le président d'un conseil d'administration d'un collège avec un maire un maire il est élu par ses citoyens et par un conseil municipal et parfois souvent aussi dans un conseil d'administration je crois qu'il y a une élection alors peut-être qu'il faut lui donner un autre nom voir mais je sais pas si c'est une bonne comparaison et je connais je sais que pour les chais établissements c'est souvent un écartèlement entre c'est une bonne position délicate vous avez parlé je crois que c'est monsieur Duvin de l'ambition la même pour tous pour nos élèves je crois que c'est important parce qu'il faut aussi se rappeler qu'avant dans les collèges quand il y avait les filières c'était un gros problème parce que les enfants se révélaient au cours du collège et qu'ils étaient enfermés dans une filière et que c'était dur pour eux après de s'en sortir je pense qu'il est très important de tenir compte des élèves que nous avons en face de nous du niveau de leurs compétences de leurs capacités et adapter notre pédagogie la faire différencier pour répondre aux besoins c'est à dire ceux qui sont en difficulté bien sûr les aider et on est tous d'accord sur la nécessité d'une réforme justement qui part du constat que beaucoup d'élèves en difficulté sortent du collège normalement enfin malheureusement excusez-moi pas normalement soit sans voix professionnelle qui leur correspond soit sans diplôme j'étais contente justement d'entendre parler un petit peu d'effectifs parce que c'est vrai qu'on ne résoudra pas tout avec les effectifs mais que c'est très important que la plupart des classes sont très hétérogènes et que justement dans ce cas-là si les classes sont trop chargées ce sont les enfants qui sont en difficulté qui sont pénalisés et il faut en effet réfléchir à comment on les aide ma question portait sur le brevet à titre personnel je pense que c'est une bonne chose le brevet quand on le passe en tant qu'examen parce que c'est la première fois que les élèves passent un examen et est-ce qu'on ne peut pas c'était ma question réfléchir à son devenir mais en fonction de l'après moi il me semblait que c'était important qu'ils puissent passer cet examen parce qu'après il y a le bac où il y a un enjeu vraiment beaucoup plus important que le brevet là il y a un choix de poursuite de scolarité qui se fait ou non alors que dans le brevet il n'y était pas ceci dit il y a la validation des compétences qui est importante mais qui se fait à l'heure actuelle puisqu'il y a le livret de compétences qu'on valide et que le brevet c'est un examen qui permet de voir un petit peu où on en est face à la notion d'examen voilà qu'en pensez-vous par rapport à voir ça plus globalement que juste voir l'examen le brevet de fin de collège voir dans la poursuite de la scolarité merci merci madame Jouve oui merci monsieur le président je partage complètement l'idée de monsieur Roumaniac sur le fait que l'éducation ne se passe pas seulement au collège par contre je crois qu'il est nécessaire de prendre en compte la vie des collégiens dans leur globalité c'est à dire leurs conditions d'accueil au collège puisque la journée non collégien ne se résume pas aux enseignements mais en ce qui concerne la vie scolaire le transport la restauration la sécurité comme le disait monsieur Savin ma question concerne une catégorie d'enseignants spécifiques que sont les professeurs documentalistes leur rôle est me semble-t-il important dans la mise en place des enseignements pratiques interdisciplinaires pouvez-vous m'indiquer si une réflexion a été engagée au sujet de la place des centres de documentation et d'information dans les collèges je rejoins d'ailleurs complètement la remarque de monsieur Roumaniat sur la nécessité de former les élèves à l'utilisation d'internet et c'est déjà la mission des CDI merci qui commence la série de réponses à ces différentes questions monsieur Richard il en faut un il y a une question sur le doublement n'est-il pas une chance notre réponse est claire c'est non pour une raison simple c'est que le doublement s'il ne s'effectue pas dans une modification profonde des méthodes pédagogiques fait que l'élève qui a échoué une première année se retrouve confronté au même dispositif et donc bien évidemment le système n'ayant pas fonctionné en première instance ne fonctionnera pas en deuxième instance évolution quelle évolution sur la réforme et bien évidemment qu'elles permettent une mise en oeuvre rapide pour que nous puissions répondre aux besoins de notre société et plusieurs de vos interlocuteurs ont mis en évidence le fait que nous formions les citoyens de demain et que donc là nous avons tous une responsabilité à partager alors les questions sur les effectifs nous pensons que ce sont plutôt les méthodes pédagogiques qui ont d'importance plutôt que les effectifs or dans ce domaine on a par exemple les fonctionnements en groupe de besoin où on fait on rassemble trois classes et on met quatre enseignants qui permet effectivement une individualisation et c'est cette individualisation qui est tout à fait préférable parce que en jouant simplement sur les effectifs on va être confronté à ce que mon collègue disait tout à l'heure c'est à dire à des problèmes matériels de dimension des établissements ils ont été conçus à une certaine époque avec des normes et on ne déplace pas les murs nous le savons bien en ce qui concerne sécurité et discipline les chefs d'établissement que nous sommes bien évidemment nous y sommes très attachés mais nous savons depuis les travaux menés entre autres par Eric de Barbieux que c'est en travaillant sur le climat de l'établissement que l'on fait avancer cette question et nous nous pensons qu'il est effectivement toujours préférable parce que nous sommes des pédagogues d'être dans une démarche où l'on va convaincre plutôt que contraindre bien évidemment ne jamais renoncer à sanctionner lorsque la démarche de conviction n'a pas fonctionné et puis sur le brevet je répéterai ce que j'ai dit tout à l'heure nous pensons qu'il n'a plus sa raison d'être aujourd'hui avec la validation du socle commun à l'issue de la classe de 3ème et que par ailleurs pour les élèves ils auront tout le temps lorsqu'ils seront au baccalauréat en lycée de préparer le baccalauréat et que cette épreuve qui s'est complexifiée parce que je rappelle qu'elle comprend une période un temps de contrôle continu trois épreuves terminales des épreuves ponctuelles avec l'épreuve d'histoire des arts la validation de compétences fait que c'est une organisation très lourde pour les établissements avec un nombre considérable d'heures de cours qui ne peuvent pas être assurées du fait de l'organisation de ces épreuves et nous pensons qu'il est très nettement préférable pour les élèves de bénéficier d'heures d'enseignement que de se disperser sur un diplôme qui d'ailleurs ne débouche sur rien puisqu'il ne détermine pas la poursuite d'études en seconde générale ou en seconde professionnelle et que bien évidemment c'est la validation par le conseil de classe qui est recherchée par les élèves plutôt que la réussite au brevet merci merci j'avais oublié notre collègue monsieur Kenel qui a une question à poser oui merci président c'est vrai que je suis un peu excentré donc et que tu n'aimes pas trop l'extrême droite tu as raison d'ailleurs j'ai une petite question poil à gratter par rapport aux personnes qui ont bien voulu venir aujourd'hui vous êtes des courroies de transmission vous faites partie de la hiérarchie de l'éducation nationale comment se fait-il que nous constatons qu'il y a quasiment 74% des enseignants qui sont opposés à cette réforme ou qui se déclarent opposés certes c'est qu'un sondage est-ce que finalement cette courroie de transmission entre le ministère les inspections les directions et les enseignants cette courroie de transmission fonctionne est-ce que cette réforme a été mal expliquée aux enseignants si elle est utile et je crois qu'elle a une certaine utilité ça c'est ma première question la deuxième question c'est je ne vous ai pas entendu parler d'orientation certes il y a un module EPI initiation à la vie économique mais s'il n'est pas choisi dans un établissement est-ce que l'orientation met une croix dessus merci monsieur qui veut répondre à cette question et aux précédentes madame Payette je vais peut-être profiter déjà sur la courroie de transmission des personnels de direction par rapport à la réforme il me semble difficile que les personnels de direction expliquent déjà la réforme alors que les textes sont à peine en cours de publication et que d'autre part il y a quand même eu dans la vague médiatique dans l'ensemble de la sphère publique une série je le redis de désinformations de réalité tordue qui peut expliquer que lors d'un sondage des personnels se prononcent sur une forte inquiétude quand effectivement il y a eu beaucoup de désinformations d'où je renouvelle effectivement de notre point de vue l'importance dans l'établissement dans les collèges dès cette fin d'année d'avoir un temps d'appropriation de la réforme de profiter de la fin d'année pour que les personnels de direction qui ne sont pas que des courroies de transmission mais qui sont bien les représentants de l'état dans les collèges non mais qui sont je répondais à la question il y avait une question de quelqu'un qui demandait qui étaient les représentants de l'état dans les établissements scolaires ce sont bien les personnels de direction qui sont le bout de la chaîne hiérarchique mais effectivement on est la chaîne hiérarchique et en même temps on doit organiser impulser organiser le travail collectif moi je confirme tout à fait j'ai exactement la même opinion que mon collègue du SNP2N sur le redoublement refaire la même chose dans les mêmes conditions ne sert à rien c'est bien pour ça que nous nous sommes farouchement partisans d'une progression en cycle c'est à dire où l'élève est évalué à la fin où l'évaluation définitive somative pour employer un mot technique arrive à la fin du cycle avant on fait des essais on fait des essais on fait des erreurs on ne fait pas des fautes d'ailleurs on fait des erreurs on se trompe et c'est le fait de se tromper qui va permettre de se construire et l'expérience que j'ai eue dans trois collèges différents quand on fait l'analyse des redoublements à résultat à peu près égal quand on regarde les élèves ceux qui ont redoublé parce qu'à une époque le redoublement est accepté ou pas par les familles donc quand on a le redoublement on dit bah oui là ok on écoute l'argument on va plutôt le faire redoubler ou pas le faire redoubler on se rend compte que des élèves qui à niveau égal l'un a redoublé l'autre a progressé à la fin des courses c'est plutôt celui qui est resté dans sa classe d'âge qui a fait le plus de progrès enfin ça c'est très net quand on fait des études un petit peu de suivi de cohorte sur les établissements et voilà pourquoi nous effectivement le redoublement n'est véritablement pas la solution mais véritablement par contre la progression en cycle sur l'ensemble du collège sur les effectifs et les petits groupes effectivement les marges horaires qui sont données dans le cadre de la réforme les marges horaires qui sont données aux établissements qui sont de mémoire pour un collège pour un collège de 20 classes qui correspondent à à peu près la première année de mise en place à si mes souvenirs sont bons 55 heures par semaine et 60 heures la suivante permet tout de même d'organiser à des moments précis des apprentissages en plus petits groupes en groupes restreints ou de faire intervenir deux professeurs avec le même groupe d'élèves il nous semble que c'est bien préférable à une réflexion assez dogmatique sur les effectifs sur l'ensemble d'une classe pour avoir enseigné l'histoire et géographie en collège ZEP il y a très longtemps à Denain je me souviens que j'avais été chargée j'avais accepté de prendre la classe à effectifs réduits qu'on avait fait dans le collège pour mettre les élèves qui avaient plus de difficultés je veux dire que c'est une expérience qui me fait dire très clairement que de mettre ensemble dans la même classe même s'ils ne sont pas nombreux tous les élèves qui ont des difficultés ne permet pas de créer une dynamique propice à l'apprentissage et je voudrais revenir sur ce que disait Madame Carton sur l'importance effectivement de la réflexion autour du recrutement et de la carte scolaire je l'ai dit dans une autre instance c'était à l'Assemblée nationale dans l'évaluation des politiques sur la mixité sociale il nous semble effectivement qu'il est absolument urgent de travailler sur la mixité sociale mais encore une fois ce n'est pas le sujet de la réforme du collège et si on parle de l'apprentissage avec les pères l'intérêt je voudrais revenir sur ces questions de l'excellence et de on donne plus à ceux qui ont moins mais il ne faut pas qu'il faut continuer à donner plus à ceux qui ont plus enfin je caricature un petit peu mais c'est un petit peu le sens de ce qu'on a pu entendre beaucoup dans les médias les élèves apprennent effectivement beaucoup en dehors de l'école et ceux qui apprennent le plus en dehors de l'école ce sont les élèves les plus favorisés donc mobilisons véritablement les moyens les moyens de l'école à ceux qui en ont vraiment besoin ça c'est une conviction que nous avons et d'autre part il est bien plus intéressant y compris pour des élèves qui sont de bons élèves de pouvoir être dans le travail avec leur père parce que parfois pouvoir reformuler avoir organisé des séances où on mélange où on a des élèves en difficulté et des élèves qui sont meilleurs je veux dire que le meilleur devient meilleur parce qu'il explique au plus en difficulté et ça ça me semble aussi quelque chose qui doit permettre de construire avec nos élèves avec l'ensemble de nos élèves la condition de la solidarité et de la coopération ce qui est désolant dans un établissement scolaire c'est quand effectivement dans les relations entre élèves on entend certains traiter les autres d'intellectuels parce qu'ils sont représentés comme les plus favorisés et il y a des détestations qui s'installent voire des questions de harcèlement parce que systématiquement on est dans la dans l'émulation même pas dans l'émulation dans la compétition et dans la concurrence organisons dans nos collèges des modes de fonctionnement entre élèves où on est dans la coopération et on changera effectivement le climat scolaire parce que les élèves qui vont pas bien les élèves qui sont en situation de rupture dont on nous parle qu'on sait pas quoi en faire effectivement on leur doit la scolarisation mais s'ils sont dans cet état c'est aussi bien souvent parce qu'ils ont un vécu scolaire et un vécu d'exclusion à l'intérieur de l'école qui est absolument insupportable pour eux et c'est en travaillant sur cette exclusion interne à l'école qu'on pourra véritablement aussi leur redonner de l'espoir et de la confiance envers les adultes et envers leurs camarades enfin je crois que si c'est difficile dans certains établissements c'est aussi cette relation pédagogique exclusive qui tourne vers la construction de la compétition je reviendrai pas sur les questions de la notation où on se paye en disant de la démagogie de pas mettre de notes non si on évalue les élèves sur leur progrès plutôt que sur leur manque on leur donne aussi de la confiance et on rétablit de la sérénité dans les établissements scolaires ça c'est quelque chose aussi sur lequel nous sommes extrêmement attachés voilà vous avez donc pu suivre cette table ronde autour de la réforme du collège alors que plus de 12 millions d'élèves font leur grande rentrée scolaire aujourd'hui vous pouvez revoir bien sûr ce programme sur notre site internet publicsénat.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada